Les questions climat sont évidemment des questions diplomatiques, des questions techniques, des questions financières parfois, mais c'est avant tout une question humaine. C'est une trajectoire de l'humanité qui a besoin d'évoluer, qui était fondée à la fin du XXe siècle sur des logiques de consommation, de prélèvement important des ressources. On voit aujourd'hui qu'on est face à ses limites, que le climat s'est déréglé, qui peut se dérégler encore plus et donc on doit avoir amené une lutte à la fois pour limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi comprendre que pour la plupart des dirigeants de beaucoup de pays de cette planète, la question maintenant c'est comment on va pouvoir s'adapter au changement climatique, d'autant qu'on a une grande évolution démographique. Alors le Maroc n'est pas tout à fait dans cette évolution démographique comme d'autres pays, mais globalement la planète va passer à 10 milliards d'habitants et qu'on a besoin de se construire différemment, d'organiser différemment. Et je crois que c'était important en amont de la COP d'avoir un moment de réflexion, un moment où on remet l'homme et la femme au centre de tout ça et de ne pas oublier que la question climatique n'est évidemment pas encore une fois une question technique, financière, mais avant tout une question humaine. Et qu'est-ce qui mène la transformation humaine ? C'est le politique. Et je crois que c'est tout le sens de ce titre aujourd'hui qui nous interpelle sur le temps du politique, la place du politique. Et c'est d'autant plus important que la question politique n'est plus l'affaire de quelques dirigeants aujourd'hui. Aujourd'hui elle est sur internet, comme votre journal, comme des milliards de personnes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, c'est la place des jeunes et c'est la place de la politique et portée par les jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !